salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de la reprise des streams solo de ma part sur mtg arena et on va essayer de se venger un petit peu hier on a fait un puissant 1-3 avec un deck que bah au début je pensais pas l'orienter très mono blanc puis finalement j'avais essayé quelques petits quelques petits déboires je vous laisse aller voir ça je vous rappelle que toutes les vidéos que je fais sont en replay sur ma chaîne youtube olivier rofolos et donc cette fois ci on va essayer de se venger voilà de se venger sur la vie de repartir sur un sur un cube que je vais peut-être orienter winnie white pure je vais voir en vrai ça va dépendre quand même si j'ai si j'ouvre des énormes spoilers d'une autre couleur je ferai peut-être autre chose normalement quand vous faites un draft c'est quand même pas conseillé de dire je veux absolument faire ça mais là un petit peu pour pour l'histoire je pense que ça peut être sympa donc on y va pour du cube je le rappelle c'est le principe d'avoir énormément de très bonnes cartes de toutes les experts de beaucoup d'extensions différentes dans dans ce cube là donc dans ce draft là vous avez des boosters qui sont fantomatiques c'est à dire qu'on va pas récupérer tout à la fin sinon vraiment se gaverait et ce serait pas aussi peu cher ça reste quand même très accessible soit 4000 pièces qui est l'argent on va dire que vous pouvez gagner en faisant des quêtes etc soit 6000 gemmes qui est l'argent qu'on va enfin qui est la ressource qu'on va surtout avoir quand on quand on dépense de l'argent réel voilà donc c'est pas excessivement cher et en plus le premier est gratuit donc si jamais vous avez vous avez jamais joué à voir si vous avez jamais joué au magic c'est pas forcément le le format que je vous conseillerais mais en tout cas c'est très sympa notamment pour les pour les nostalgiques comme moi qui joue depuis bien trop longtemps et c'est parti on part sur 4000 pièces donc je le rappelle à chaque fois le draft on va avoir huit personnes qui vont et bien donc se partager comme ça c'est booster les faire tourner prendre une carte puis faire tourner le reste du paquet à son voisin de gauche au début puis droit puis gauche et donc on va se retrouver avec un pool de 45 cartes on ajoutera des terrains de base pour le coup ce sera illimité et l'idée est de faire un jeu de 40 cartes minimum et ouais les proportions qui sont plutôt qui sont plutôt propres ça va être du 17 terrain pour 23 cartes donc là clairement le monde nous dit vas-y champion repart sur du mono blanc en vrai mono blanc je sais pas mais en fait j'avais envie de redonner ça c'est l'être de noblesse au blanc et notamment oui j'ai un exécuteur pendu qui est pas mal si on part sur un blanc bleu vol et ça hier elle a fait quelques petites choses en cette petite soleil qui qui fait arriver les créatures qui fait arriver les créatures adverses engagées donc les deux sont pas mauvaises les deux sont pas mauvais ça aussi ça peut être bien comme en tibet je pense que je vais partir en fait je crois qu'hier j'avais un peu regretté de pas avoir pris celui-ci je crois que j'ai appris autre chose qui m'a finalement moins plu donc je vais je vais partir là dessus c'est pas vraiment le meilleur first pick mais j'ai pas non plus un booster qui extraordinaire j'ai qu'une seule mythique qui est pas forcément très très jouable notamment parce qu'il n'y a pas de n'est pas de faitchland dans ce format donc les terrains qui parle de sacrifier pour aller en chercher il y en a très très peu donc voilà on va partir sur l'exécuteur pendu s'ouvrir à donc soit monoblant on va voir si on va se fait là si on fait la vengeance dire oh merci à toi avait mal digni c'est donc que 13e mois d'abonnement tu étais un tu es un fidèle de chez fidèle merci merci beaucoup alors attend pourquoi je n'ai plus accès au chat que je regarde un petit peu ce qui se passe parce qu'il paraît hier à salue numéro il paraît qu'hier j'ai raté en plus le père a dit et ça et ça je m'en veux beaucoup il me l'a évidemment fait remarquer aujourd'hui a dit beaucoup que j'embrasse mais je crois qu'il est toujours pas là dans le chat donc on a clair pénitent qui reste sur un principe de vol le vol est une capacité d'évasion qui est bien pratique notamment dans un format limité donc on va partir sur clair pénitent et aller sur du pour l'instant d'une petite base blanche à base de bêtes qui volent on va voir si on le transforme en blanc rouge en blanc bleu ou peut-être en monoblant je confirme le choix et on va attendre d'avoir le prochain pack parce que donc à chaque fois on doit attendre que les gens se passent les boosters normalement c'est moi qui qui retarde parce que comme je vous parle en même temps du coup c'est un peu compliqué alors là on a séraphine de la balance qui peut éventuellement nous nous orienter vers un splash noir il ya aussi tajik tranchant la légion et en vrai ça c'est deux cartes qui sont très intéressantes chacun dans un archétype particulier notamment celui ci à faire un petit blanc rouge agressif ça reste quand même généralement très fort le boros boros agressif il ya un bon moment tibet aussi derrière est ce que je prendrais pas tajik en vrai sur séraphine je réfléchis c'est pas sûr que je joue forcément rouge ou noir mais je me dis que ça peut être alors j'ai passé des bonnes cartes rouge j'ai passé en tibet rouge mais 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 on est plutôt envie enfin j'ai pas j'ai peut-être plutôt envie de partir sur un jeu qui est assez agressif aujourd'hui et notamment assez curvé j'ai manqué de deux cartes de bad curve hier donc on est parti pour du tajik aujourd'hui un cercle de loyauté il ya ne nous a pas trop trop été absolument indispensable on va dire enfin ça a fait des choses mais voilà voilà on a un verre qui quand même très très open là sur un limon qui est quand même très bonne carte cavalier d'épines qui est pas mal aussi c'est 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 tentant de repartir surtout faire du verre blanc mais hier ça nous a pas trop réussi alors que là on propose quand même une carte qui est solide 3-3 vigilance à chaque fois qu'elle attaque on dégage notre créature que qu'on contrôle et jusqu'à la fin du tour elle se transformera en 4-4 indestructible donc en vrai j'ai peut-être plus envie de partir là dessus parce que je le répète encore ça va être je pense quelque chose qui va alors que je oulala ou l'avait maldini qui qui offre des abonnements merci à toi tu es vraiment un frère après avoir tes arenas sous tes conseils tu conseils à quoi comme achat pour jouer irl ah bah il ya évidemment les decks de planeswalker qui sont faits pour jouer à la base qui sont faits pour jouer en quand tu débutes puisque c'est des préconstruits et puis sinon il ya des kits de construction de deck tu peux te renseigner c'est intéressant si tu veux construire ton deck bon je vais partir là dessus j'ai laissé un petit peu exprès la la le temps pour pouvoir vous parler et ce qui m'embête là c'est que je vois que le blanc était totalement cut le blanc était totalement cut on a un soleil immortel qui quand même une carte solide qui va permettre de booster nos bêtes de piocher des cartes en plus c'est de bloquer les les places au coeur faire attention parce que c'est pas que les places au coeur adverse donc je pense que je vais partir là dessus mais clairement il y avait un rouge qui était il y avait un il y avait des cartes rouges qui étaient intéressantes j'espère que tout le monde n'a pas eu la bonne idée comme moi de drafter du blanc parce que là c'est un petit peu léger en blanc je prends celui immortel il y avait ça qui était bien si je faisais un des que blanc bleu vol ouais donc merci à toi mister v mal dîner tuer le tuer le frère et et voilà je sais juste je fais attention de pas louper à dix bouts cette fois ci je confirme sûr qu'il va pas venir je confirme pour son immortel je sais pas si c'est si c'était le meilleur choix mais en tout cas en tout cas il est jouable en haut de coeur même dans un jeu un peu agressif je pense enfin si ça commence à faire beaucoup mais en vrai moi je pense qu'on en draft c'est 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 jouable château château d'hardenval château ardenval qui est pas mal si on joue qui est très souvent mieux qu'une plaine quand on joue mono blanc à mon avoir que ça en main donc pourquoi pas il ya du bleu il ya du bleu il ya du bleu avec garde mage élite qui est d'élite qui est bien mal doubleur étincelle qui qui est sexy aussi je crois que je vais pas prendre le château parce qu'en fait il peut de temps en temps être un peu mieux qu'une plaine mais en vrai ce serait peut-être dommage de se couper d'une potentielle haute couleur équipage batailleur c'est pas le meilleur j'ai pas envie de jouer d'épuration planaire je vais prendre ça je pense qui peut être une carte dans un blanc bleu vol qui peut être intéressant alors sale désastreuse durza c'est pas mal mais enfin très situationnel il faut avoir des rituels légendaires ça veut dire qu'on peut lancer que si on contrôle une créature légendaire ou un plainte au coeur marqué en haut à droite et le problème c'est que pour l'instant j'ai pas de plaine au coeur pas de créature légendaire d'accord si j'ai ta gic mais je suis pas sûr de le jouer assez légendaire aussi et le problème c'est que ça existe tous les permanents mon terrain qui ne sont pas légendaire donc ça peut vraiment faire une razia mais ça va du coup épargner les plaines au coeur et les créatures légendaire adversaires et vous pouvez avoir des bref c'est un sort qui est situationnel je pense peut-être partir sur une épée 6g de valeron qui est un petit équipement qui n'est pas trop mal qui permet de pondre des chevaliers dans une optique agressive c'est peut-être mieux alors qu'est ce que j'ai de beau et ben j'ai et je vois que le blanc encore a été vraiment coupé puisque je n'ai pas grand chose je peux prendre un temple du triomphe éventuellement temple du triomphe son intervention de pur foro c'est pas mal mais ça cible pas les joueurs donc c'est pas ça peut pas faire servir de finish temps du triomphe l'avantage c'est que ça me pourrait me permettre de jouer une petite pointe de rouge et comme en plus on passe pas mal le care true je me dis que ça peut être pas mauvais donc je pense que je pars sur un bilan il faut piquer les bilans assez vite oh c'est normal c'est normal car mon gloplan j'ai complètement oublié je suis désolé et tu as bien fait de me le dire j'ai complètement oublié de de normalement je me présente comme ça et puis après je repasse comme ça tu fais bien de me dire c'est vrai que c'était un petit peu c'était un petit jeter un peu en énorme alors là c'est intéressant comme booster parce qu'on voit que chevalier de la grâce chevalier de la grâce et président de la tour où il est donc on fait un tour ça c'est mon premier booster c'est le choix neuf donc oui ça choix neuf c'est ça choix neuf donc c'est mon premier booster et du coup c'est cool parce que finalement le blanc n'est peut-être pas si cut que ça je prends une prisonnière de la tour qui est un anti bête qui permet de de faire un peu mieux qu'un pacifisme il faut malheureusement on peut pas cibler les créatures avec le vol là c'est soit la mancestrale soit choc comme je suis pas encore absolument sûr de jouer rouge je vais partir sur la mancestrale qui reste un bon tour 2 puisque ça crée une petite de 2 par un qui qui est de deux du coup grâce à la lame et et après ça peut se mettre sur les petites bêtes avec le vol donc je partir là dessus en me disant que pour l'instant je m'ouvre à une une potentielle haute couleur ce qui est sûr c'est que je suis a priori parti sur du blanc même si on me le cut là on me le cut énormément mais on me laisse pas mal de bleu on me laisse pas mal de bleu notamment une bonne petite de 1 vol ça c'est peut-être un peu moins bien ça c'est ça c'est pas mal dans un mono bleu tempo en standard c'est question plus mais en à l'époque ou en historique mais là je pense que c'est pas forcément worse alors que ça elle peut transformer une bête en 0 1 jusqu'à la fin du tour donc ça peut éventuellement paralysé un gros un gros bloqueur volant donc pourquoi pas là dessus là dessus là dessus le truc c'est que c'est pas des cartes qui me vendent énormément de rêves étagique ou deux bleus c'est pas évident peut-être droit droit au premier né mais comme c'est du bo comme c'est du bo1 je jouera jamais je prends talrand au cas où je me m'oriente plus sur du bleu au tour d'après enfin on va voir le prochain booster évidemment là je vais prendre le c'est pareil c'est infâme c'est pas du tout dans mes couleurs je vais prendre ça ah voilà encore du bleu ça c'est une 1 2 qui peut avoir marqueur plus 1 plus 1 doublure c'est pas mal ça permet de de cloner des des créatures ou même des plans au coeur et ça ça peut être sympa en vrai si j'ai pas mal de cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu alors qu'est ce qu'on ouvre à renouveau une excellente carte noire on ouvre l'aquilon qui est bien mais pas top mais en enchantress ça peut être très très bien agent trop détention c'est fort aussi il ya capitaine l'anerai qui est dans un jeu blanc comment dire blanc rouge agressif peut être bien là j'ai plus envie mais enchantress c'est bien mais ça coûte deux bleus j'ai plus envie de partir sur adjointe de partir sur adjointe en détention ce qui est dommage c'est que ouais j'ai pris j'ai pris ce bilan de là mais on est d'accord que là le bleu commence à être sympathique le bleu commence à être sympathique façon j'ai pas vraiment une carte mono blanche le pièce loyale est pas forcément fou l'aquilon non plus donc je vais ouais je vais prendre l'adjointe je pense je pense que je prends l'adjointe ça j'hésite avec elle j'étais avec elle parce que là je vois plein de cartes rouge et plein de cartes bleues en même temps je suis pas forcément bon faut faire un choix on part là dessus j'espère juste voir plus de trucs rouge bleu sympa que de rouge mais en l'occurrence on a balèges de flammes non ça va bon là j'ai un quart du corps intrépide mais je suis pas forcément fan des petites bêtes enfin des cartes à 1 dans un dans un draft ça c'est plutôt cool flash mutation à chaque fois ce créature un fiche d'abus sur combat un joueur piocher une carte ça en vrai ça c'est très très bien dans un jeu justement avec pas mal de vols je pense que là je commence vraiment à partir sur un blanc bleu vol donc on va on va prendre cette cette pieuvre qui pourra éventuellement muter sur une créature avec le vol rat tu reluis pas alors il y avait un noir qui était vraiment vraiment open orac de tassa ça coûte 2 c'est pas forcément fou je peux prendre éventuellement cette carte de pacifisme j'avais pas vu je l'avais pas vu mais là ça va être le pacifisme un très très bon anti bête blanc évidemment et je pense qu'il n'y a pas grand chose au dessus parce que fin dans mes couleurs parce que ça c'est bien que si on joue plein d'enchantements ce qui est pas enfin le thème enchantement est un peu représenté mais pas non plus énorme non pacifisme ça me paraît évident là dessus alors ah bah j'ai le marachal ben alian qui m'avait un peu poussé la dernière fois à faire mono blanc là quand même j'ai pris pas mal de cartes de cartes bleues et en fait c'est pas du tout impossible que le que ça fasse un tour que personne ne joue mono blanc tourne la table et que du coup on elle revienne ça c'est plutôt pas mal ça permet de contrecarrer une carte et en plus d'avoir une de 1 vol mystique brissant peut aussi pondre des petites baies de vol tour de la rapture je déconseille à moins de jouer cinq colors c'est vraiment un terrain qui peut en vrai hope de l'espoir c'est pas mal du tout parce que quoi que j'ai pas en fait tout seul ça peut s'alimenter j'ai pas énormément de cartes qui font gagner des points de vie on est d'accord ouais 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 là je me tâte là je me tâte je me tâte je pense que ça part sur farfadet même si deux bleus ça m'embête un petit peu mais en pouvoir contrer et avoir en fin de partie une petite de 1 vol c'est toujours c'est toujours ça de pris à tribunal du conclave bonne carte bonne carte bonne carte et je pense qu'on va pas on va s'arrêter là dessus ça permet de gérer ça permet de gérer un peu tout et n'importe quoi avec notamment cette capacité de convocation qui qui est très très cool je regarde un petit peu ouais salut à psychotic raven qui est dans le chat ouais tribunal du conclave c'est bon pour moi ensuite qu'est ce que j'ai bon à forteur et glaciaire ça peut être très sympa en vrai là je pense que ça va être ça le plaît parce qu'il me faut quand même de quoi filtrer mon jeu enfin de quoi De quoi stabiliser mon jeu qui va clairement être bicolore je partirai pas sur du mono blanc et dans ce cas là je pense que on est plutôt parti sur du bleu et avoir des bilans c'est toujours et puis en plus c'est un des meilleurs donc c'est cool vas-y c'est pris ah s'il y avait un rouge je pense qu'il y avait un rouge noir c'était à refaire ce ce draft qui vraiment pouvait être assez 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 puissant alors alors j'ai ça mais encore une fois c'est un rituel légendaire donc je le rappelle c'est pas forcément évident à lancer par contre c'est très fort si on lance on gagne un tour supplémentaire en plus on peut booster un permanent donc en vrai c'est cool est ce que je le prends en vrai je peux le prendre ça peut vraiment finir des games il faudrait peut-être que je pique par contre assez haut les cartes légendaires et j'ai aucun planeswalker actuellement j'ai une créature légendaire c'est permanent c'est créature ça c'est créature je peux même pas jouer avec soleil immortel bon on va voir il y en a quelques uns on va voir il y en a quelques uns en vrai c'est pas impossible qu'on puisse jouer cette déchirure ça ça ne donne pas nos couleurs ça pourquoi pas et de toute façon il n'y a pas beaucoup beaucoup mieux il n'y a pas beaucoup mieux une petite 2 1 qui va qui peut quand elle meurt se transformer entre guillemets en 2 2 1 vol dans une demi-heure tu n'es pas sur le stream refloss et bien non justement gatecore l'émission card game a été déprogrammée pour le moment parce que il ya l'op red shadow légende à la place c'est pour ça notamment que je me suis remis au stream solo donc maintenant alors je disais à partir de 15 heures mais aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal à accoucher ma petite fille à l'heure donc donc du coup entre 15 heures et 16 heures quoi j'essaie de lancer un live et puis ensuite je mets la rediff sur sur youtube qu'est ce que je vais jouer fra la c'est chaud c'est chaud parce que là rien qui me plaît négation j'ai pas forcément envie de le jouer j'ai presque envie de prendre ça au cas où je me dis ah bon est ce que je repartirais pas sur du rouge mais bon je suis pas très convaincu si j'ai le tron de vacances j'ai pas un thème trop enchantement oh la la infâme il n'y a rien dans mes couleurs il n'y a rien dans les couleurs et j'ai tout le rouge qu'a où il est tout le rouge qu'a fait le tour après c'est pas des très très bonnes cartes rouges et j'ai un un summum qui a fait qui a fait le tour aussi ça c'est mon c'était mon deuxième pic bon je vais prendre ça pour le fun peut-être que peut-être que je vais récupérer plein d'enchantement derrière en vrai est-ce que ça tente pas de me dire quelque chose je sais pas je vais prendre ça qui peut quand même qui peut quand même du coup servir ce que je n'aime pas avec les cartes qui coûte 1 c'est que généralement c'est pas assez efficient là ça a l'avantage même si vous la pioché au bout d'un long moment de vous permettre de protéger une carte et du coup c'est plutôt ok et puis c'est un enchantement peut-être qu'il va y avoir un thème enchantement voilà est-ce qu'on fait ce qu'on partirait pas ça y est sur un thème enchantement je me calme comme s'il y avait un joueur qui avait débordé sur le terrain ouais je prends de carros parce que parce qu'éventuellement je peux le jouer le sonnay l'alerte c'est pas mauvais et en dernière carte on a dracon crépitant va partir sur le dernier booster allez on veut du lourd on veut du lourd en blanc bleu on veut ouais en vrai aménagement des décombres c'est toujours on l'a vu hier ça peut vraiment faire du vent du rêve ah plume si j'avais vu que j'avais eu plume encore une fois je pense que j'aurais plus forcé un blanc rouge c'est pas évident c'est pas évident j'ai un bleu qui est absolument pas présent sur cette sur ce booster ouais je prends aménagement ça peut vraiment ça peut tellement renverser des situations on l'a vu hier ça peut vraiment renverser plein de situations même si je préfère j'aime pas trop jouer contrôle ça peut quand même nous sauver les fesses donc je vais prendre je vais prendre ça ouais un jeu un jeu bleu blanc rouge on est sur un on est sur un patriote alors j'ai forcément qui est une couleur puis j'ai pas énergé j'ai deux bilans rien pour fixer en plus je joue pas vert non là a priori on part sur un blanc bleu mais bon on va voir j'ai quand même une carte rouge intéressante oh ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir c'est une des cartes qui m'a tué hier un dernier match qui était compliqué 3 4 voiles à chaque fois qu'une créature sans le vol que vous contrôlez meurt en voyant sur le champ de bataille sur votre contrôle avec un marqueur vol donc c'est juste extrêmement puissant et on a on avait ça qui était peut-être pas trop mal aussi avec des éphémères royaume carcéral j'aimerais bien éventuellement revoir dans enfin quand ça va quand ça va revenir mais là clairement ça va être ça qui est un spoiler en limité il ya aucun souci et du coup on attend un peu les autres je vais garder ce qu'il ya ce que j'ai reçu de beau j'ai qu'à se mettre comme ça j'ai qu'une carte à 1 mais c'est pas grave j'ai une grosse curve à 2 déjà une grosse curve à 3 c'est ce qu'on veut on veut un petit peu de trucs comme ça pas mal pas mal un peu moins beaucoup moins voilà en fait c'est là j'ai une curve qui est ok voilà donc on va évidemment j'ai pas fait le tri il ya des choses qui vont pas du tout rester qu'est ce qui me propose une intervention de tassa pourquoi pas en blanc j'ai berger du troupeau pas mal aussi voyant son nuage c'est jamais mauvais ça une petite 2 1 vol qui qui se remplace en termes de cartes quand on la joue j'ai peut-être plutôt envie de prendre ça je m'accueille pas trop être grosse mais il ya plein de trucs rouges que je vais pas jouer en fait donc en vrai en vrai elle est pas si grosse que ça je vais jamais être ça dans ma réserve voilà et encore peut-être portail je vais pas le jouer enfin bref et après à deux est ce que j'ai des bêtes à 2 ouais j'ai des bêtes avec le vol donc c'est plutôt cool à alors on a ça il y avait une chandre summum de la gloire qui a fait le tour et ça ça peut vraiment être très sympa j'arriverai rarement j'arriverai je pense pas à 10 mais c'est très versatile on pouvait mettre tour 4 pour vous curver vous pouvez mettre 2 2 2 ce qui n'est pas trop mal et puis si vous le piochez tour tour 10 vous pouvez vous pouvez en pondre plutôt plutôt beaucoup c'est phare on l'a testé hier bon alors évidemment c'est sorti quand ça sort à l'endroit c'est pas mal mais ça reste quand même assez rare de pouvoir la jouer vent favorable j'ai pas un jeu qui n'ont plus que sur le vol donc là une summum de la gloire je pense que c'est c'est plutôt c'est plutôt cool je regarde un petit peu mais en vrai je pense que ça par là dessus ouais 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 je réfléchis summum de la gloire c'est bien alors tout ce qui brille n'est pas de l'or n'est ce pas argousin à la rune loi ça c'est une bonne carte ça c'est une bonne carte on a ça qui peut être extrêmement fort avec la pieuvre puisque chaque tour on va mettre deux et piocher une carte mais bon faut l'avoir voilà alors que argousin l'avantage c'est qu'il peut permettre de taper enfin engager des créatures adverses et avoir en forme et en vrai ouais je pense que je parle là dessus sans trop de soucis ensuite 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 on a un boost je crois que j'ai pas beaucoup de boost j'ai pas beaucoup de tricks sert les petites choses qui vont permettre justement de fausser les calculs donc c'est pas déconnant mais ça c'est bien aussi on voit la créature cible à la main sur propriétaire flashback 5 en vrai ça peut vraiment être pas mal ça peut aussi on peut récupérer des cartes qui seraient à nous qui seraient pacifiés je pense que je préfère le boons au boost parce qu'en plus je peux en retrouver un c'est pas non plus les cartes les plus les plus recherchées alors que pouvoir boon c'est une bête dans un jeu un peu tempo comme ça où je pose des bêtes assez rapidement et pour renvoyer ses grosses bêtes en vrai je suis preneur tant puisqu'on peut le faire deux fois ranger des hauts c'est pas mal mais il faut je commence à avoir un ranger des hauts ce qui qui est pas improbable parce qu'il ya deux cartes qui sont sympas mais c'est risqué que j'en ai en main c'est pas non plus voilà alors que tes chars en tant que deux de vols qui peut éventuellement sur historique alors pour le coup ça peut aussi être artefact qu'est ce que c'est déjà sur historique c'est artefact légendaire saga bon quand même qu'elle va à 4 elle est encore polluée par des trucs que je ne jouerai pas acheter une carte assez grosse bon qu'est ce qu'on a de beau ici alors abache ça c'est pour ça qu'on joue le deck c'est pour avoir des aigles empyriens qui pour le coup est une est une excellente carte et clairement ça fait plaisir d'en avoir un dans un deck qui est quand même pas mal vol en vrai je sais pas si je vais pouvoir récupérer le truc qui met plus en plus en plus en toutes les bêtes avec le vol mais en vrai on y est arrivé au blanc bleu vol finalement plume malheureusement je ne peux pas la prendre enfin peu de chance que je splash rouge c'est pas impossible mais après le fait est que plume toute seule bon c'est bien c'est une 3 4 vol et donc son principe c'est qu'en fait on peut avoir du la récursivité sur ses boosts mais j'en ai pas je vais la prendre parce qu'en vrai de façon il n'y a rien qui me plaît d'autre dans le booster mais je pense pas que je la jouerai alors renfort voilà c'est pareil j'ai aucun bleu j'ai aucun point de renforts héroïques au cas où je plage rouge en fait ça commence à être de plus en plus intéressant de se placer rouge j'ai retiré les cartes là mais elles sont bien elles sont bien abeya dit ça lui a dit mais non mais mec le aussi sans balak excuse moi je t'avais pas vu merci à toi je te vois je te vois dit a vu je t'en je t'embrasse je te fais mille bisous il n'y a pas de soucis c'est juste que j'étais en train encore une fois de me concentrer à ça fait plaisir de te voir j'espère je sais pas si on te voit demain je crois que tu n'étais pas là demain dans le matin mais en tout cas il m'a reproché ce matin de ne pas lui avoir fait coucou et justement j'ai mis le chat à côté mais là j'étais concentré et ça va partir sur un berger qui est une bonne carte en vrai ah bah tiens vent favorable est ce que ça se tente à c'est phara ou vent favorable c'est phara ou vent favorable en vrai à ça se tente je pense vent parce que c'est phara comme ça va être un jeu quand il va être plutôt agressif c'est pas du tout sûr que je puisse l'avoir et avoir quatre bêtes je l'ai fait je l'ai fait hier mais c'était pas c'était pas gagné ça c'est un petit peu mou du genou on va prendre le banc de sable j'aurais pas de joira c'est sûr le banc de sable qui éventuellement peut remplacer une île mais je suis pas très convaincu on va prendre ça par défaut et on va prendre ouais il y avait du rouge intéressant c'est pas du tout du brawl subjectivisme il s'agit d'un cube draft et là en fait j'ai fait un draft donc 15 oui un booster de 15 cartes qu'on va du coup se faire tourner et on fait ça comme on fait ça trois fois enfin trois boosters trois lots de boosters différents en tout il ya quand même 24 boosters qui tournent sur la table on récupère des cartes au fur et à mesure et après on se construit un deck dès que je vais construire sous vos yeux ébahis avec évidemment cette vue là qui est quand même vachement mieux pour construire les decks donc est ce que rouge est ce que pas rouge franchement fois c'est chaud j'ai très peu de fixeurs j'ai réussi à choper que de bilan donc ça donne pas du tout du tout envie de faire trois couleurs mais voilà je vais partir je pense que je vais commencer à construire sur un blanc bleu pur et ensuite on va voir si ça vaut le coup en fait là en blanc en rouge j'aurais bien aimé en fait il ya capitaine plume et tajik qui sont très bien renfort à oui qui peuvent être intéressant aussi mais mais je pense que là partir sur un blanc bleu c'est là le choix de la de la sagesse à mon avis je regarde s'il ya des choses qui sont absolument virables parce que pas du tout pertinent aube de l'espoir qu'est ce qui fait gagner point de vie il ya ça il ya lui même on rappelle quand même qui peut c'est quand même une carte qui est pas mal parce que même si jamais vous gagnez pas trop de points de vie sa deuxième capacité peut permettre de rentabiliser les manas fou donc vous avez trop de trop de terrain et en vrai c'est plutôt pas mal donc j'ai quand même une carte à côté qui fait gagner des points de vie ça ça n'en fait pas gagner c'est pas c'est pas mal ma qualité première de gagner des points de vie après je n'aime pas trop les jeux gains de points de vie donc ça me va mais c'est juste ag ça regarde juste si jamais c'est c'est intéressant bon je vais les laisser pour l'instant la mancestrale je veux bien pacifisme oui prisonnière oui ce n'est l'alerte pourquoi pas après faut voir si je me rends dans un jeu qui est très très vol je pense que ça ça passera pas le cut parce que j'ai une coeur de qui quand même assez grossement de la gloire je peux le mettre là il met les trucs à x en comptant x égale 0 mais on les fait jamais pour x égale 0 donc c'est voilà et vont favorables faut voir faut voir combien de cartes avec le vol j'ai on va faire un petit tour on va revenir qu'est ce que j'ai de beau ici à retirer en vrai j'ai des bonnes cartes la 3 je pense que portail du sanctuaire ne passe pas le cut je vais je vais vérifier mais je crois pas avoir énormément de cartes avec des effets d'arrivée en jeu monstrueux talrand à mon avis passe pas non plus j'ai pas beaucoup faut que je compte les éphémères et les rituels pareil pour sigil en fait j'ai pas mal de cartes qui à mon avis ne resteront point et tant mieux parce qu'il faut que j'en retire encore 11 on rappelle là il me met par défaut 17 terrain et mon but ça va être de d'arriver à 40 cartes go les oiseaux oui c'est ça tu as l'air d'avoir de bonnes cartes pour d'azorius ah oui clairement à partir sur un blanc bleu blanc bleu vol mais je vais juste voir à quel point je mets des trucs vraiment focus vol là ce truc là faut vraiment j'ai beaucoup beaucoup de cartes avec le vol je vais commencer par regarder je vais commencer par regarder les le nombre de est ce que je joue talrand talrand c'est une 2 2 pour 4 qui irait bien dans un jeu où il ya beaucoup d'éphémères de rituels j'en ai potentiellement un je crois que je peux faire comme ça pour le voir ah non il met que non créature c'est ça éphémères j'en ai deux rituels j'en ai trois c'est très peu c'est très peu sachant que j'ai pas j'ai pas creusé c'est trop je vais peut-être en retirer un ou deux donc clairement on va pas mettre talrand qui en plus a une curve à 4 où il faut quand même éviter de mettre trop trop de cartes notamment dans un jeu plutôt plutôt agressif donc clairement talrand il ne passe pas le cut est-ce que j'ai notamment pour déchirant temporel de carne pas mal de qu'est ce qu'il faut il faut créature alors j'ai aucun plans au coeur déjà c'est bien mal barré combien j'ai de créatures légendaires j'en ai actuellement je crois très peu je crois vraiment trop peu pour jouer ce truc là j'en ai une deux c'est même pas légendaire motra bon ça dégage sans aucun souci en plus c'était une autre curve en vrai ça aurait été pas mal si j'avais eu plein plein de choses pour pouvoir pouvoir mettre des bêtes des dégâts avec le vol puis après pouvoir dire je booste enfin je boune une bête et je je refais un tour ça peut vraiment être mortel mais là clairement je salade ça risque de me coller la main je vais quand même laisser soleil immortel c'est vraiment ma mon autre curve mais en vrai ça peut bosser toutes mes petites bêtes et et me donner un second souffle extraordinaire et en plus le fait que je n'ai pas de plains walker bas c'est d'autant plus d'autant plus fort donc ça c'est clair ça reste ma moqueur si j'ai du trône vacant du trône vacant aussi une situationnelle est ce que j'ai beaucoup d'enchantement j'en ai un je crois pas un assis quand même attend 2 3 qu'avec si je suis con pour le coup les enchantements merde je vais mettre celui-là c'est celui qu'on faisait gagner pendant un moment voilà c'est parce que je voulais faire c'est ça c'est ça d'enchantement j'en ai j'en ai j'en ai c'est où c'est là j'en ai 7 à 7 ça commence à être intéressant parce que ça compte alors il se compte pas lui-même parce que bah ça marche pas donc éventuellement j'en ai un de moins j'en ai 6 et est ce que c'est en fait il faut quand même que je passe au dessus ce que ces enchantements que j'ai envie de garder tous lui oui et en fait j'ai beaucoup d'enchantement à 2 c'est ça 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 et ça que je suis pas sûr de garder il y en a un qui est pas sûr d'être gardé mais les autres oui et en fait l'avantage c'est que si jamais je joue ça en vrai il suffit que j'en sorte même un c'est pas mal et deux ça commence à être vraiment broken et il y a peut-être une petite combo si j'oserais il y a une petite combo avec le fait d'avoir un enchantement notamment comme ça qui coûte pas très cher et de jouer qui est surtout une créature en même temps et de jouer ça je renvoie une créature ciblée donc je renvoie ça je le repose et à chaque tour je fais une 4x4 mais d'accord ça marche que sur les créatures donc en vrai des créatures enchantement j'en ai une voilà c'est pas la folie il ya ça aussi qui marche aussi renvoyer le permanent ciblée vous contrôlez ça pour le coup ça marche plutôt bien je renvoie un pacifisme je repose sur une créature soit la même soit un truc plus 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 fort et comme ça je reproche sigil j'ai peur d'avoir une carte morte j'ai quand même peur d'avoir une carte une carte d'aide ouais ok ok carros enchanté je crois que depuis tout à l'heure je passe dessus mais ça ça va virer c'est pas la folie folie ça pond des bêtes qui n'ont pas le vol ça complète bien la curve en vrai je me tâte je me tâte c'est qu'est ce qu'il faut donc historique on l'a on a vu tout à l'heure que j'avais pas beaucoup de créatures légendaires est ce que j'ai beaucoup d'artefacts j'en ai un deux mais j'hésite à le virer 3 il est où l'autre c'était le portail que j'hésite à virer ça c'est pareil je pense que ça va à tes chars va pas passer le cut en plus j'ai une curve à 4 qui est trop grosse vas-y ça dégage doublure je garde alors c'est forcément que vous contrôlez donc là je pourrais juste doubler un truc à moi même mais en vrai on reste que c'est bien réfléchir parce que j'ai que des petites bêtes mais je peux je peux je peux vraiment doubler des trucs qui sont intéressants clairement et le petit marqueur en plus en vrai il est cool non vas-y je vais je vais je vais garder garde match je garde tribunal du conclave ok j'ai une curve à 4 je pense que je la touche plus c'est c'est pas mal d'avoir d'avoir 5 c'est peut-être un poil trop mais j'ai pas beaucoup beaucoup de cartes après derrière je pense que le carros va virer je pense que sigile il faut pas que je le garde je pense qu'il faut que je vire combien il me reste de cartes là 47 allez je vire sigile j'ai envie de jouer donc je vire des trucs auxquels voilà je ne suis pas forcément convaincu virer ça ça paraît bien en même temps ce truc là là il peut faire tellement de petites choses sympas qu'est ce qu'il peut faire comme chose sympa je vous je vous je vous le dire oh mais je vous le dire il peut renvoyer ça pour pouvoir refaire le 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 métal abri bon il peut renvoyer ça pour pouvoir recontrer après c'est pas top il peut renvoyer ça pour remettre une 1 1 alors il peut renvoyer ça pour piocher c'est fort il peut renvoyer ça pour mettre ça sur une autre chose il peut renvoyer adjointe ce qui peut être éventuellement intéressant notamment si j'ai pris des tokens si j'ai mangé des tokens au début et il protège un petit peu il peut renvoyer ça il peut renvoyer qu'est ce qu'on me dit là dans le chat c'est quoi le bon ratio globalement entre le niveau de créatures et de terrain parce que je te disais tu prends donc tu vois reste à 40 cartes tu mets 17 terrain pour le reste de sort sachant que c'est bien d'avoir 17 18 créatures ou deux choses qui pondent des créatures c'est même de la gloire tu comptes comme une créature puisque notamment ça permet de d'en pombre alors il me reste cinq cartes à retirer allez on va j'ai envie de jouer assez rapidement là je sais que j'ai un truc qui se dessine qui a l'air pas trop mal que j'ai envie de tester est ce que vent favorable allez c'est ça qu'on va savoir combien j'ai de créatures avec le vol 1 2 3 4 potentiellement 5 je vais la compter parce qu'elle pond des créatures avec le vol 6 7 8 9 ouais j'ai un deck blanc bleu vol clairement en plus motra peut récupérer les cartes qui n'ont pas le vol pour en refaire d'autres donc en vrai je pense qu'on va garder vent favorable et du coup on va peut-être quête les cartes qui n'ont pas qu'elle qui n'ont pas le vol je pense par exemple à elle à mon avis à mon avis elle va le faire dégager parce qu'on n'a pas gardé le thème enchantement avec une petite 1 1 même si comme je disais elle peut protéger bon ça j'ai envie de le garder vraiment ça fait ça fait le taf j'ai envie de garder aube de l'espoir parce que alors du coup si je retirerai le site c'est peut-être moins bien mais c'est vraiment tout seul ça peut permettre de faire des choses et puis j'ai quand même quelques petites cartes qui vont gagner des points de vie je pense à ça par exemple je pense que je vais ressonner l'alerte je l'avais dit tout à l'heure en fait j'ai rien pour le booster si j'ai soleil immortel enfin j'ai pas trop compté là dessus et c'est ok donc ça peut pas revenir avec motra donc donc clairement je pense que ça ça vire il reste quatre cartes à retirer on va y arriver mais oui c'est forcément c'est plus difficile avec en plus énormément de bonnes cartes épais sigillé ça peut être vraiment trop bien de pouvoir de pouvoir mettre ça sur une bête avec le vol et pouvoir pondre des bêtes c'est vraiment très trop bien un petit aménagement et des comptes qui peut être sympa summum de la gloire ça peut vraiment rentabiliser le la question c'est est ce que je passe à 17 landes à 16 landes je veux dire parce qu'en fait j'ai une curve à 1 et enfin à 3 qui est très bien j'ai rien au dessus de 4 quasiment on va dire que j'ai quasiment rien au dessus de 4 est ce que j'ai de la pioche par pourquoi j'ai 0 pioche j'ai rien qui pioche c'est un peu un scandale j'ai si j'ai ça qui pioche si j'ai quand même ça qui pioche et j'ai le truc à quatre là est ce que je prends le risque de passer à de passer à 16 landes j'ai bien envie de prendre ce risque j'ai bien envie de prendre ce risque salut à ceux qui viennent d'arriver je regarde pas toujours le chat mr foot long évidemment on t'embrasse je vais retirer lc j'avais dit que je le ferais argousin je laisse départ silencieux je le laisse berger troupeau j'ai envie de laisser claire pénitent aussi maraudeuse j'ai une bonne base de bête avec le vol hope de l'espoir j'hésite vraiment vraiment j'hésite surtout en plus je retire un lande au bout d'un moment je vais je retirer on passe à 42 cartes on y est presque vont favorables j'ai envie de laisser au moins pour le tester parce que je pense que vraiment il peut faire des choses intéressantes la pieuvre va être très bien sur une bête avec le vol ajouté des tensions c'est évidemment très très fort l'empiré ça fait partie de mon faut pas que je retire les choses qui sont dans mon thème là il faut que je retire un je pense que je pense qu'il faut que je retire le banc de sable parce que si je enfin c'est un jeu qui est agressif et en fait je peux pas me permettre de me dire je peux pas me permettre de retirer enfin d'avoir un truc arrive en j'engager il ya des fois je vais avoir forcément envie de faire mon tour 3 autour 3 justement et du coup je vais retirer le banc de sable voilà on va passer à 16 landes du coup est ce que je retire un summum moins soleil j'ai pas envie parce que vraiment ça peut me donner un second souffle de fou ce homme de la gloire j'hésite j'hésite en vrai je pense que je le retire à 3 il est pas fou à 3 c'est une de 2 pour 3 c'est pas bien à 4 ça commence à être pas mal de 2 pour 4 à 5 on a 3 forcément plus on paye et mieux c'est mais je crois que dans un jeu comme ça très agressif avec le vol à mon avis je le retire je pense que je le retire en fait j'ai envie de tester comme ça et puis après on verra le reste ça me ça me plaît en fait j'ai pas de carte là où je me dis moi et bof j'hésite peut-être la doublure mais vraiment doublure sur et grand pire et 1 ça peut faire ça peut vendre tellement de rêve je pense que je retire ce homme qui est qui est dans le haut de ma curve voilà j'ai retiré un land et on en parlera plus on parlera plus et le land que je vais retirer donc là pour le coup je vais calculer un parce que 16 landes plus enfin dont une forteries glaciaire ça veut dire qu'il ya il ya un une couleur qui va être en moins j'ai l'impression pouvoir peut-être laisser du blanc qu'est ce que me dit mes stats mes stats me disent que j'ai 15 blanc 10 bleus donc oui on partirait plus sur retirer un bleu farfade m'embête un petit peu mais en vrai ouais j'ai pas mal de cartes blanches là j'ai double blanc double bleu j'ai pas mal de double blanc on fait ça donc je retire une une île et du coup on est à 40 cartes voilà on a 40 cartes 16 landes bon j'espère que ça sera j'espère j'ai pas me prendre trop de manades mais je vais vraiment éviter le full de fin de partie quoi parce que j'ai plein de petites bêtes il faut pas que je pioche des landes il faut pas que je pioche cette lande d'un filet quoi ça va ça va être compliqué voilà un petit jeu un petit jeu sympa j'ai envie de voir ce qu'il va ce qu'il va donner qui c'est qu'on va mettre en chef on va appeler ça azurius vol tout simplement fly on va mettre parce qu'on fait comme si on parlait anglais voilà et on va partir je sais pas ce que vous en pensez j'ai quand même l'impression je vais pouvoir quand même gagner quelques quelques games avec mes bêtes avec le vol voilà après je me suis un peu perdu dans ce draft qui me proposait beaucoup de de cartes qui n'étaient pas de mes couleurs mais en vrai encore une fois comme c'est un cube on récupère énormément de bonnes cartes donc on arrive à la fin même à avoir le fameux embarras du choix qui est compliqué mais qu'on veut avoir dans un draft de voir se dire bon bah là j'ai aucune carte que je veux retirer mais il faut quand même que je me force pour pouvoir juste et du coup du coup regarder sur la curve quel quart tirait bien avec l'autre etc une bonne petite main et qui se garde sans aucun souci à partir du moment où j'aurai mon quatrième land je vais pouvoir vendre beaucoup beaucoup de rêve ouais je suis là sur un bon un bon petit départ j'ai pas vu qui commençait on va le savoir très très vite je crois que c'est moi non je suis en range là je crois que c'est moi ce qui est encore mieux je l'attaque forteur et glaciaire que je vais pas mettre tout de suite parce que ça pas vraiment d'intérêt donc je vais je met une pleine du coup pas de portail ouais j'ai pas mis parce que ça peut être une carte morte ainsi j'ai pas de créatures après ça peut faire des tricks clairement ça peut faire des tricks mais là il fallait que je fais que je fasse un choix bon je vais la mettre maintenant je vais mettre une petite de 1 vol ça paraît ça paraît évident ah il y a la lame non non mais je vais je vais mettre une de 1 vol en fait ça je sais que je peux aller ça peut aller au bout ça peut clairement aller au bout à chaque fois qu'elle attaque hop je vais le mettre comme ça à chaque fois qu'elle attaque une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle perd toutes ses capacités donc même le vol et a une force et l'endurance de base de 0 à 1 donc en fait elle s'il la gère pas elle peut vraiment aller au bout quoi elle peut aller pas aller loin là ça par exemple ça me fait pas peur parce que du coup je vais attaquer et ça va ça va dégager alors je vais pas pacifier ce truc là parce que ça me comme j'ai ça me fait pas peur dans plusieurs sens enfin en fait en gros je vais plutôt attendre de gérer un truc un peu plus fort avec ça donc maraudera va attaquer maraud 2 demoiselle on va bloquer ça qui passe 0 1 sans le vol c'est parfait et on met une petite lame ancestrale qui va remettre une petite de 2 enfin une petite m'a compris et on termine salut rafi je t'ai pas eu le temps de te dire bonjour hier je sais pas si t'y est passé mais en tout cas tu étais le premier de ma vidéo youtube à le fameux first mais pour le coup ça vient de quelqu'un de particulier rafi karchop qui a été longtemps mon collègue à magic bazar notamment et qui pèse dans le game de de magic notamment en termes de d'anciens d'anciens format alors je il me fait rien berger du troupeau en vrai berger du troupeau sur la lame j'attaque en fait j'ai envie de garder l'atout mais en fait là sur table j'ai de quoi lui mettre enfin je fais là je gagne la course donc j'ai vraiment envie de garder de garder pacifisme et ajouter attention pour l'instant ça ça me fait pas peur du tout et à ce petit jeu là je vais gagner donc il va sûrement me cramer ça mais là j'ai un petit berger du troupeau qui est là en backup ah il a hésité est-ce que je le fais maintenant ou pas parce que c'est vrai c'est que si je le fais pas maintenant je peux pas le reposer quoi et en vrai je m'en fous qu'il me tume à 1 en fait ça me fait une 1 en plus je me dis ça fait une 1 pour 3 en vrai ça m'embête de me décurver en fait je me demande même si mon plaid c'est pas juste de mettre une 3 en fait je mets une 3 1 qui agresse je lui pacifisme ces trucs je pense que je mets une 3 je vais pas faire le plaid de de retirer la lame autant avoir une de deux de toute façon j'ai du j'ai du laid game donc pas de conneries je vais faire une 3 j'ai du j'ai du laid de game donc enfin laid de game milieu de game si la partie va sans enfin ça reste un jeu agressif donc si jamais si jamais là pas là j'aurais peut-être du l'équipe équipe et la mare de ce par contre encore que ça fait une cible facile quoi je pense que là il va forcément me sortir un anti bête parce que là depuis tout à l'heure il se fait ou aurélia et ben aurélia par exemple on est content d'avoir adjoint en désotension pour éviter de se prendre cette horreur je vous la montre un pour ceux qui ne la connaissent pas elle a un peu trop de capacité cette cette carte elle a un peu trop de kappa donc on va faire adjointe j'attaque avec tout et c'est cool adjointe je te prends ton aurélia merci on est vraiment sur du tempo là le tempo à magic ceux qui connaissaient pas trop le le principe c'est on met on met une menace c'est pas forcément des grosses créatures mais ça ça fait la course quoi et et on va gérer petit à petit soit en boue de sens ou en paralysant comme ça c'est ces bloqueurs et où c'est ces menaces à lui et normalement ça se passe pas trop trop mal c'est un jeu qui est bien notamment contre les decks avec un peu trop contrôle ouah ça ça dépend peut-être un peu plus de mal contre les decks trop agressif mais dans un format comme ça en draft je suis plutôt je suis plutôt bien je peux faire enfin si j'arrive à choper mon quatrième blanc mais vous voyez là je suis resté bloqué à trois landes mais pour l'instant c'est pas c'est pas dérangeant il récupère ça c'est risqué de pas le fin il aurait pu le faire en éphémère et me faire un bloc qui aurait été sale mais je pense qu'il a peur que j'ai un je sais pas une protection en réponse ou quelque chose comme ça je peux comprendre aussi allez attaque moi je mets des points mine de rien faut quand même que je fasse attention alors à mon quatrième lande qu'est ce qui va m'offrir ce quatrième lande déjà on va le poser qu'est ce qui va m'offrir je pense que c'est pacifisme sur aurelia je réfléchis parce que mettre motra maintenant ça voudrait dire que du coup non c'est pas fou c'est nul c'est nul je pense que c'est pacifisme sur aurelia c'est sûr en fait pacifisme sur aurelia argouzin en plus il va être obligé de bloquer du coup si on meurt d'ailleurs j'aurais dû faire l'inverse ah j'aurais dû faire l'inverse quoi que non parce qu'il peut avoir quand même des défenses parce que si dans le but s'il était obligé de bloquer autant lui faire sacrifier son aurelia mais mais il a peut-être un boost un machin en l'occurrence non j'aurais préféré tuer aurelia plutôt que de la pacifier mais c'est quand même cool je mets un argouzin ce qui fait que là à moins qu'il ait un board sweeper normalement je suis pas mal est ce que je mets ça sur autre chose non c'est bien de répartir l'effort je trouve là j'ai 2 2 2 1 3 1 c'est bien plume il avait un bon jeu il avait un bon jeu rouge rouge blanc il se défend encore il n'est pas mort mais normalement ça devrait le faire même c'est sûr si j'ai gagné en fait ah non j'ai pas de vol il manquerait du vol mais non c'est bon si on admet qu'il a rien si on admet qu'il a rien moi ce que je peux faire c'est mettre la lame sur la maraudeuse et j'attaque j'ai gagné ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas passé mille ans je vais du coup faire mon plaie donc je vais faire tac tac voilà je vais je vais je vais appeler dinosaure taper lui ah je peux pas oui super lui régaler je tape sa plume j'ai pas le choix voilà j'attends avec tout et normalement ça passe là je j'attendais je me disais on sait jamais peut-être que machin mais bon j'étais quand même plutôt plutôt confiant sur ça je transformais en plus même si je pouvais pas taper je pouvais éventuellement transformer en en petit 0 1 elle a fait le taf en la petite c'est quoi c'est maraudeuse c'est ça voilà un petit 1 0 ce qui nous confirme sur le fait qu'au moins le jeu et bien peut faire des choses avec ce que je ce que j'attendais c'est à dire des menaces au début j'ai été un peu short en land mais encore une fois c'est pas grave de façon à 3 je peux quasiment tout à 3 je peux jouer peut-être 80% de mon deck je dirais et à ouais peut-être un peu moins 75 et à partir de 4 je peux quasiment tout jouer je crois à part une carte donc c'est un jeu je pense que c'est bien de mettre que 16 land parce que là je voulais vraiment surtout plein de cartes actives lui il a eu beaucoup de land par exemple ah et là par contre c'est un peu compliqué parce que alors l'avé ça joue en premier donc on a j'ai quand même de quoi piocher mais je n'ai pas de blanc je n'ai pas de blanc et donc c'est forcément risqué alors si je touche un blanc tour 1 je suis très content et en fait en vrai dès que je touche une plaine je suis aux anges et si jamais je mets pas vous en tour 1 c'est pas très grave ceci dit je peux me dire qu'en fait j'ai trois tours pour jouer ministre mais dans ce cas je vais peut-être pas être assez agressif je crois que c'est le moment de muliganer pour pas risquer le j'ai pas de blanc j'ai une non partie et parce qu'en plus j'ai pas une main qui est très qui est très agressive en plus ils jouent en premier jeu muligan ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux je garde ça et alors par contre là c'est qu'est ce que je retire j'ai presque envie de retirer motra malheureusement j'ai argousin pacifisme exécuteur j'ai envie de faire mon tour 1 argousin mon tour 3 exécuteur est-ce que je retire pacifisme j'en ai un autre j'ai de quoi gérer je sais pas ce qui va m'envoyer pacifisme de toute façon je l'utiliserai pas dans les premiers tours et j'ai quand même envie de garder motra ça m'embête un peu mais je vais retirer pacifisme c'est le choix hein tac on est parti pour tour 1 argousin tour 2 en plus en favorable qui ne servira à rien tour 2 mais qui va permettre à l'exécuteur prendu d'être assez costaud prince charmant qui va se créer j'imagine si la plaine tombe pas c'est fini muli je pense ouais ouais en fait encore une fois c'est tout le risque reward quoi là même si jamais j'avais la plaine j'avais pas non plus une main qui était exceptionnel il ya des fois on se dit allez à un truc près ça ça défonce pourquoi pas mais là c'était un peu risqué pour pas grand chose ça ne se passe rien à part le fait que de mettre de mettre ça je n'attaque pas tu es plus fort avec ton prince charmant ou je joue des vraies cartes monsieur joue des planètes walker bien je développe falloir gérer ça assez vite en ce que cette compliquée et ben on va gérer ça grâce à ça normalement c'est sûr que je compte non 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 c'est sûr que ça que je compte oh solide son petit blanc bleu à lui aussi il n'a pas eu tous les me cartes que moi mais ça très mal heureusement qu'il a pas qu'il n'a pas encore de quoi a priori animé l'ion qu'est ce que tu lui donne c'est clair que là si jamais tu n'as autre chose que indestructible il ya deux chances que je vous il ya des chances que je bloque 1 mais stat normal et donc on va mettre 4 ça c'est évident mais le prince charmant qu'est ce qu'il lui a mis du coup indestructible c'est ça du coup je bloque pas je prends 6 c'est encore ok du coup je vais quand même baisser son jidéon au prochain tour je vais mettre évidemment ça et on part sur motra sans trop de problèmes ouais sans trop de problèmes je vais même le mettre avant au cas où il ya une sorte de tri ce qui me permet de je sais pas à bloquer l'argousin j'en sais rien motrage attaquer avec tout jidéon ça paraît être le plaît j'aurais presque pu garder l'argousin en fait pour bloquer pour bloquer pour pouvoir prévient des dégâts et pour faire en sorte que motra me fasse pondre en argousin qui a le vol et qui du coup gagne plus un plus un plus un peut-être que l'argousin c'était peut-être pas bien attaqué avec je sais pas toujours indestructible ça c'est pas grave pour le coup double bleu double attaque est ce que je bloque assez risqué c'est très risqué il a plein de mana il a trois cartes je connais plus trop les tricks il ya le plus de plus 2 qui me donnerait plus envie de bloquer le prince charmant en même temps je suis à 12 donc je vais pas faire le malin je vais le bloquer comme ça je me dis qu'il a peut-être juste attaqué comme ça pour pouvoir me mettre des points pour l'instant c'est le cas bon ok j'ai bien fait ah mais du coup lui il va revenir normalement chaque fois qu'une créature c'est ça du coup l'argousin marche parce qu'en fait toutes les créatures se voient mourir en même temps et du coup bref ça marche ça marche quoi faites moi confiance donc c'est très bien c'est très bien parce que là en fait bah du coup je vais tuer son jideon pile avec ce qu'il faut je peux tuer son jideon en vrai il a fait ça parce qu'il a pas trop le choix en vrai c'était je sais pas c'était un choix qui est bien ce qui est cool c'est que là soit je pioche une carte active soit je pioche un land et cela immortel s'il peut pas le gérer ça va être très difficile pour lui golos ça me va je vais essayer de faire mentir mister footlong qui a dit tu es pas bien là c'est vrai que j'étais pas bien tout à l'heure ouais pour le coup je suis pas forcément fou fou de ça actuellement encore que en fait non si c'est pas mal je vais attaquer transformer son golos de façon à ce qu'il me bloque pas et là en fait il va vouloir attaquer avait dans l'idéal il a mis même son éliode je crois que je le fais là je crois que je le fais parce que si on sait chiant bien de vie et tout oh oui oh non non il manque un si c'est bon c'est bon ça passe il va attaquer qu'il ya normalement non il n'attaque pas tu as il mettait ça et lui était là ah non non il manquait un pas je m'excite un peu trop je réfléchis est-ce que je le vire ouais je le vire j'ai pas envie qu'il y ait des points de vie là je peux le tuer au point de vie donc et en plus si j'ai un land au prochain tour je pourrais pas faire ça je vais faire un aménagement tant pis c'est pas forcément le meilleur moment mais bon là c'est mieux il faut trouver le land oui oui tout à fait tu me conseillerais d'attendre maintenant si jamais je pioche un land là j'ai envie d'avoir fait de faire soleil mortel tous les jours il est il est pas loin de en vrai je sais pas pourquoi on va discuter un peu on va discuter un petit peu est ce que j'attaque est ce que j'attaque je me suis fait pacifier ça si j'attaque il va prendre trois mais moi du coup je me reprends des points derrière je pense qu'il faut pas attaquer là parce qu'en vrai je suis à 10 il a 15 je vois pourquoi dans ma tête j'ai inversé je pensais que c'était lui qui était à 10 et du coup je me disais bah vas-y je peux attaquer il a 15 en vrai j'attaque pas là je pense à ce petit jeu là je meurs donc on va éviter si là il pioche rien normalement ça devrait très bien se passer parce qu'avec un soleil immortel en jeu passer passer un ou deux tours ouf c'est costaud ça c'est costaud ça va être dur ça va être dur en vrai ça va être dur oh bah ça c'est cool le fait qu'il soit 5-5 parce que ah ouais ça le défense parce qu'en fait il est boosté par les par les deux qui sont là c'est une 3-3 de base à cause de la reconte grâce d'ailleurs parce qu'il serait peut-être moins fort et en vrai ça ça le tient un peu en respect je peux même bloquer son attaque quel intérêt qu'est ce qu'il fait celui-là il va absolument avoir un lien de vie pour booster son arconte c'est risqué parce que là je monte en tibet et il fait l'avion épée c'est cool mais du coup on est d'accord je peux pas qu'est ce qu'à la vigilance à la vigilance ça tombe plutôt pas mal la vigilance la vigilance ça tombe plutôt bien plus de plus zéro vigilance c'est un chevalier je m'en fous à chaque fois que la créature équipée attaque on crée une 2-2 blanc chevalier vigilance et attaquant donc elle sera 3-3 en fait j'ai risque de me faire tuer mon margouzin contre son arconte en même temps je serai content en fait je trade je trade sans problème je trade son arconte contre mon argozin oui 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 ça vaut ça vaut le coup tous les jours ça vaut le coup euh j'équipe ça et j'ai une 7-5 maintenant tu vas faire quoi vigilance en plus je prends une 4-4 4-4 ah oui 4-4 grâce à ça ah il fait le play mais dans le coup moi du coup j'ai une 2-2 lui la 2-1 ah je sais pas s'il va le faire à sa place aussi ça me ferait chier oh je pourrais ah j'étais con non j'ai pas en fait je suis ok s'il fait le trade mais là en fait j'aurais pu attaquer comme il a la vigilance engager l'arc-onte avant qu'il me bloque mais peut-être qu'il se dit si jamais je le fais pas c'est que j'ai un play derrière enfin bref mais là en vrai ce qui est trop cool c'est que le fait qu'il ait la vigilance j'avais pas forcément pensé à ça mais le fait qu'il ait la vigilance ça me permet d'engager avant même que le mec bloque et la créature sera toujours attaquante et là ce qui est cool c'est quoi qu'il arrive fin de tour je peux engager son arc-onte pour passer tranquillement donc là je suis plutôt bien après bon voilà par exemple c'est chiant c'est doublement chiant mais bon je commence à piécher de cartes partout normalement ça peut le faire qu'est-ce que je vais engager plutôt l'arc-onte là oui de toute façon c'est sûr on engage l'arc-onte il y avait Eliott que je pouvais engager mais là comme il est que 3-3 je peux le pour le coup l'arc-onte desserre un petit peu Eliott même s'il est dieu il est quand même on fait le soit qu'il est en secret des arcanes un retour bientôt de Rolls the Dice alors ça c'est un peu le je te réponds juste après ah ça c'est cool ah ça c'est cool ça je peux booncer deux bêtes je peux le tuer ou pas là ? non je peux pas le tuer attends je réfléchis je te réponds sur Rolls the Dice juste après je peux booncer mon maraudeur alors soit j'ai un play qui est on va dire plutôt lent et je boonce le maraudeur pour le reposer et pour pouvoir vraiment être très très bien au tour d'après soit je boonce Eliott plus une 3-3 non mais je le tue pas ah si c'est attaquant ah non je le tue pas je le tue pas je pense qu'il vaut mieux faire le play safe il vaut mieux faire le play safe je fais un départ silencieux sur mon maraudeur je sais que ça l'emmerde je sais pas pourquoi il joue pas son prince sûrement depuis tout à l'heure bon comme ça je peux reposer le maraudeur pour 1 oh il est sur l'immortel oh d'ailleurs ça va être très très bien sur l'immortel ça va me permettre de pouvoir poser tout ce que je veux puisque là du coup je oh est-ce que je fais ça sur l'arc-onte je me demande s'il y a pas un moyen de gagner je sais pas je sais pas euh tant pis j'ai fait ce play là départ silencieux ça peut retirer un soit l'arc-onte mais en vrai l'arc-onte me fait pas trop chier je vais mettre un clair pénitent c'est sûr et là est-ce que je en fait la question c'est est-ce que je fais non je fais pas départ silencieux je fais ça qui équipe ça et qui en reprend une tous les jours parce que là ça peut me permettre de reprendre une 4-4 je suis vraiment bien là bah je fasse trop le malin parce que je suis à 10 mais euh bon j'ai fait ce play là je pense qu'il est pas mauvais je sais j'aurais peut-être plus plus calculé il y a peut-être moyen de m'en sortir dès maintenant je sais pas dans mes calculs c'était pas c'était pas pas évident en plus il y avait le lien de vidant mais c'est sûr que je le tuerai pas soi il me double bloque sûrement la 4-4 et il va gagner un peu de point de vie ouais non mais là on est ouais ça c'est ça le truc là ce que j'ai bien fait c'est que c'était pas fini tout de suite tout de suite ah bon ? bon bah très bien ouais grand bien en face ça me va tout à fait ce trade là alors là je vais te dire il y a aucun soucis en fait à sa place j'aurais bloqué la 4-4 plutôt ça a évité de me perdre mes 2-3-3 ouais en vrai bon ça va j'ai le vol et la rencontre en fait je peux gagner au prochain tour ça dépend ce qu'il va faire évidemment mais je peux gagner au prochain tour et le soleil immortel évidemment m'aura permis d'avoir là beaucoup plus de enfin clairement la partie plus elle avance et plus elle a mon avantage piocher de cartes par tour c'est évidemment très fort il joue pas très bien ouais je pense qu'il a manqué de ouh il est avec les deux pas mal pas mal bah ça va être double bloque sur arconte ça me paraît être un peu évident double bloque sur arconte de toute façon en plus je connais sa main donc j'ai gagné ça s'arrête là j'ai gagné ah il peut gagner le lin de vie à chaque fois faut que je fasse attention à ce lin de vie je commence à l'oublier et là clairement il est pas il est encore il se donne encore du temps je suis à 5 donc il faudra que je fasse attention sur un protection un truc comme ça je peux décéder donc il faut que je fasse attention mais bon il n'a plus d'arconte ah ouais il faudrait que je fasse attention parce que c'est vrai que l'arconte quand il part du coup il a fait baisser le stade des autres j'aurais peut-être plus de chum bloc avec ah mais pardon pardon je crois que c'était lui qu'on attendait mon tour vas-y oh parfait bon c'est plutôt faire puisque je peux faire ça je peux voilà j'afléchis ah mais c'est le garde-mage je crois que c'était le ah pardon dans ma tête j'ai vu 3 mana et je crois que c'était celui qui comment dire celui qui gérait quelque chose et je me suis dit bon alors qu'est-ce que je vais est-ce que je gère ça ou quoi non non mais lui il se pose il n'y a pas de soucis il me fait prendre des points ça de toute façon je ne peux pas le jouer enfin je ne peux pas le jouer je peux le jouer sur une de mes maîtres mais ça n'a pas d'intérêt on va mettre ça sur le clair ah peut-être peut-être que c'était pas le bon le plus clair je ne sais pas j'attaque avec tout si si ça permet d'acquiller la vigilance voilà il est à 4 et puis bah bonne chance au garçon normalement ça devrait passer là à moins qu'il me sort un truc des enfers normalement ça passe ouais ça ça ne me dérange pas j'ai gagné j'ai gagné normalement puisque je passe avec le vol il n'a aucune carte avec le vol voilà enfin du buzz ça alors je ne sais pas pourquoi il a gardé en main toute la game ah si je pense que c'était pour pour éviter oh j'ai encore oublié mais non Eliott je m'en fous parce qu'il ne peut pas se cibler lui-même je sais que je l'ai eu le cas hier il ne peut pas se filer le lien de vie à lui-même donc c'est mort pour toi moi je chumpe avec une 3-3 voilà et je lui mets je lui mets 10 de vol donc là vraiment je je ne vois pas là je ne vois pas comment tu t'en sors donc donc voilà tac ah si je sais comment il s'en sort oh merde 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 oh putain il fallait déséquiper ce truc là parce que quand je vais attaquer je vais créer une 2-2 blanche qui va pouvoir bloquer et faire le lien de vie je n'ai pas forcément pensé comme ça là ah le con c'est à cause de l'équipement vous voyez c'est pas Yume ah j'ai pas le choix merde ah le con purée il va mettre avec sa 4-4 ah là là c'est mal joué c'est mal joué de ma part merde ah c'est trop dommage euh je vois très bien ce qu'il veut faire donc en fait là il vaut mieux attaquer K avec la 4-5 ah il passerait à 1 en plus il passerait à 1 bah du coup s'il passe à 1 autant attaquer si non parce qu'il va pouvoir booster et mettre le plus en plus en ah mince 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 ah j'ai été con et là je peux pas revenir en arrière je peux pas faire un c'est quoi c'est Z non je peux pas revenir en arrière merde bon allez c'est pas grave je peux quand même la gagner j'attaque avec les deux ah c'est ça qui me tue hein vous avez vu enfin qui me tue qui est en tout cas mon bête ah j'avais gagné hein dans l'esprit mais c'est vrai qu'on pense pas forcément je veux déséquiper un truc enfin déséquiper on peut pas déséquiper mais j'aurais pu équiper ma 3-3 et comme ça il faisait pas ce play là bien joué garçon bon je passe à 1 si j'ai bien calculé ah oui c'est ça moins 3 il va gagner 4 et du coup il passe à 1 j'ai vu le moins 3 j'ai vu ah mais non voilà donc il va mettre un petit marqueur sur son prince très bien et moi du coup prisonnière c'est la créature en chambre ne peut être attaqué ni bloqué ses capacités actives ne peuvent pas être activées donc en fait j'ai clairement envie de mettre ça sur Eliode clairement sauf qu'il faut que je fasse attention parce que si jamais oh la la c'est compliqué ce qu'il se passe dans cette game parce que si jamais je vais mettre la plaine c'est sûr prisonnière sur Eliode en fait si jamais il perd le comment on appelle ça son truc là c'est plus une créature et du coup ma prisonnière va se barrer mais là je vais clairement mettre ça là dessus et je pense que je bounce une 4-3 ça me coûte rien je bounce sa 4-3 ou sa 4-1 ouais lien de vie en plus bon ah j'aurais pu gagner j'aurais pu gagner facilement là il faut pas c'est marrant il faut pas qu'il perde le fait d'être je sais pas comment ça s'appelle du coup je sais pas c'est un nom le coup de la dévotion parce que sinon ça cesse d'être une d'être une créature c'est marrant et donc dans ce cas là la prisonnière qui est censée enchanter qu'une créature avec le vol ça se vérifie tout le temps une créature sans le vol pardon si on voit que c'est plus une créature ça va sauter donc il faut pas voilà il faut que je fasse gaffe à pas tuer son prince en fait il faut pas que je tue son prince je passe au bloqueur oui je vais tuer ça ça pour le coup ça me dérange pas mais il faut pas que je tue son prince j'espère qu'il a pas un boost plus 4 plus 4 et là normalement ça devrait le faire normalement c'est bon je sais pas ce qu'il a pioché mais normalement normalement c'est bon voilà je crois que j'ai même envie de déséquiper ça j'ai presque envie de déséquiper ça parce que je me dis non mais il l'aurait fait avant allez t'as rien gros t'as rien t'as rien ou t'as quelque chose il faut que je déséquipe je pense qu'il faut que je déséquipe je vais mettre une pieuvre euh ouais je vais équiper ça sur ça j'attaque avec mes deux bêtes avec le vol et normalement j'ai gagné et bah c'était marrant il fallait que j'enlève l'équipement parce que s'il avait un moyen de rendre je pense qu'il l'aurait fait avant c'est ça que je me suis dit mais bon s'il avait un moyen de rendre son truc il pouvait encore bloquer machin vous voyez comme quoi des fois on a l'impression que les cartes ont des avantages et de temps en temps une partie sur 100 ça peut être un défaut le fait d'avoir d'avoir dû j'avais pas le choix je devais poser cette cette bête qui se faisait bloquer par une bête qui pouvait avoir un lien de vie ça lui a ça lui a fait gagner un tour donc voilà mais bon j'y suis arrivé c'est ça qui est bien enfin franchement Magic c'est quand même kiffant pour ça tu te dis que la plupart du temps ça se passe bien tu poses tes cartes et voilà mais ce genre de petite micro erreur ça peut tellement faire balancer la game qu'il faut rester concentré et ça ça fait plaisir bref bon une bonne main une bonne main on va pas on va pas chercher plus loin on part sur du blanc et on y va donc je réponds à oh mon bolet toi qui es en secret des arcades machin un retour bientôt de Rolls of Die donc notre émission de jeu de rôle je passe aux attaquants c'est mon tout notre émission de jeu de rôle pour le moment est à l'arrêt et en vrai il y a peu de chances que ça revienne parce que les les places sont chères entre guillemets après le confinement tout ça machin il y a quand même ce côté un peu crise économique qui fait que Webedia doit un peu serrer ses budgets et notamment vous avez pu le voir sur la proc de le stream il y a beaucoup moins d'émissions il y a plus d'émissions le week-end et il y a beaucoup moins d'émissions on commence à 10h le matin et on finit parfois même je crois après le réquin où il y a une émission après donc Rolls of Die c'était une émission qui était non seulement le dimanche le dimanche donc il n'y a plus le dimanche mais le soir donc vraiment c'est le pire truc et en plus il y a déjà une émission de jeu de rôle du coup c'était difficile de faire deux trucs en même temps mon tour oui quand j'explique mes plaies ça va parce que c'est dans la logique comme je parle un truc complètement différent je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile est-ce que j'attaque ? est-ce que j'ai envie de traître son farfadet clair pénitent machin j'ai envie de je pense pas qu'il bloque en fait j'ai pas forcément envie qu'il surveille mais j'ai envie de mettre des points donc je vais attaquer je pense pas qu'il bloque en plus il peut très bien se dire j'ai de quoi en vrai le trade me va aussi le trade me va aussi parce que moi je vais avoir derrière de quoi mettre pas mal de cartes notamment ça et ça ça peut être très très violent pour lui si jamais ça passe bref donc voilà les places sont chères il y a déjà une émission de jeux de rôle et je sais qu'ils évitent d'avoir des émissions doublons c'est pour ça notamment qu'il y a eu l'histoire le scale slash le recap weekend bref on va pas revenir sur des trucs qui sont difficiles pour Jules là je pense que je mets Motra j'attaque et je veux bien que tu me bloques donc voilà donc il y a peu de chances que ça arrive ce serait quand même sympa et c'est ce que voulait Zek de faire quand même une dernière émission qui clôturerait un peu le truc maintenant de ce que je me souviens on avait quand même fini sur une fin de chapitre donc si ça doit s'arrêter là bon bah au moins on n'est pas en plein alors ça c'est génial je sais pas si t'as bien eu les cartes mais ce qui se passe c'est génial parce que non seulement je pond 2, 1, 1 mais en plus je pond une 2, 1 vol qui va refaire son effet derrière ouais là je me mets plutôt bien grâce à cette petite motra la reine supersonique je dirais le seul je sais pas si c'était bien de bloquer là mais ça part et pourtant il a lu motra j'ai vu que ça avait je sais pas moi sur mention de trahison en plateau qui me manque clairement puis alors ça le problème de mention de trahison c'est qu'on était parfois 8 dans le lunchplay qui faisait je sais pas 5 mètres carrés 6 mètres carrés donc autant vous dire que c'est pas demain quand on le reverra c'est dommage c'était clairement une très bonne émission bon donc là on est d'accord que si je paralyse son naigle empiréen avec mon tribunal du conclave il ne peut plus bloquer il prend très cher il prend très cher le seul problème c'est que ça me prend tout mon mana ça me fait un peu chier ça me fait un peu yèche sinon je fais garde magie en fait je pourrais attaquer avec tout il va bloquer avec son pégase c'est ça le problème alors si jamais je gère l'aigle il bloque avec rien seul truc que je vais faire vous savez quoi je vais essayer de la jouer un peu smart je vais garder une plaine je vais garder une plaine pour le berger je prends son aigle en espérant qu'il n'ait pas de quoi gérer mon aigle en réponse enfin son tribunal mais voilà j'attaque avec tout il ne peut pas bloquer normalement et en fait j'ai de quoi sauver une bête et je pense que c'est mieux que de mettre un du coup je lui fais gagner un point de vie en tapant une bête comme ça ah bah non ça pour le coup je m'en fous je gagne non je n'ai pas encore gagné mais je suis bien on est d'accord que c'est le permanent je pourrais éventuellement renvoyer le tribunal pour gérer ça mais pour le moment ça ne me fait pas peur en vrai parce que là il s'offre à moi le mec alors on va faire ça pour garder un blanc encore donc tac 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 voilà bon et on attaque avec tout voilà donc là à moins qu'il me fasse une super combo genre c'est possible en vrai s'il a un truc qui met qui met deux ou trois tokens ça va être pénible mais je peux en gérer un je peux en gérer un avec prise de... ah non sale vol aïe 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 en vrai est-ce que j'aurais pas dû bloquer son... ah je sais pas je sais pas mais c'est vrai que s'il a passé un tour pour faire ça je pense que je vais me prendre un peu la max ah ouais bah ouais bien joué il met quatre non trois 4-4 vol du coup ça devient un peu moins un peu moins sexy et bien non mais je peux le faire maintenant ah non je peux pas le faire maintenant enfin si je peux le faire maintenant mais du coup trop tard il a mis ses 4-4 je peux éventuellement il gérer une 4-4 il va récupérer une 2-3 c'est l'enfer ah j'ai peut-être mal joué là-dessus j'ai peut-être mal joué j'aurais dû me méfier de ça je voulais aller rapidement mais là clairement ça va être compliqué en fait là ce qu'il faudrait que je joue c'est des cartes qui n'ont pas le vol en fait le berger là je vais le jouer je pense euh ou garde-mage je rejoue garde-mage pour piocher une carte parce que là il me faut il me faut une solution il me faut une solution je peux rejouer aussi le ministre qui peut éventuellement repopper machin non il faut que je pioche j'ai pas le choix il faut que je pioche je vais renvoyer le garde-mage il me faut quelque chose c'est parti c'est un peu plus tendu ok cool euh bah j'attaque pas ah c'est chiant en fait s'il a que ça ça va parce que je suis à 26 s'il me repond des tokens derrière ça va être très compliqué tant qu'il a ça là on va être en mode un peu statu quo est-ce que ça le vigilance ces trucs là oh vol vigilance il va pouvoir même mettre des points compliqué la prison de la tour c'est quand même moins bien que pacifisme action bien ah là c'est pas mal parce que s'il a un statu quo et un plains walker c'est à son avantage ah il met une 4-4 ok ah bah oui oui bah bien joué bien joué bah tu peux attaquer avec tout là vas-y fais-toi plaisir est-ce que je tue ouais je pense que j'en tue une avec ministre plus garde-mage ah non même pas il est pas loin de mourir ça m'ennuie faut quand même que j'en tue parce qu'au bout d'un moment je vais crever ministre garde-mage il me tue les deux mais je repond des 1-1 vol en fait je me dis que ça peut être ça le play et de récupérer quelque chose qui booste tout le monde donc je vais faire ça je vais bloquer avec ministre je bloquise comme ça ah j'étais bien parti mais j'aurais dû me faire visiter il a fallu récupérer le tribunal et et c'était c'était mon erreur je pense s'il passe en plus un tour à faire ça c'est qu'il a de quoi mettre des tokens derrière ok ça me sauve pas allez ah ah ça c'est bien ça c'est pas jouable tout de suite mais c'est bien c'est pas jouable tout de suite mais c'est pas mal on va mettre ça on va mettre un berger qui pourra en plus bloquer qui pourra attaquer et fin de tour en vrai au tour d'après s'il me repompe pas des trucs enfin il va forcément me reprendre un avec Karn compliqué compliqué il y a 7 je le vois il est atteignable mais des 4-4 vol vigilance alors reflux dommage c'est quand même deux ambiètes différentes des émissions de JDR c'est vrai c'était deux ambiètes différentes mais clairement l'émission de Fibre de Tigre a beaucoup plus de succès notamment il était là avant enfin voilà plein de trucs qui fait que c'était enfin s'il doit en choisir une ça me choque pas du tout et je pense que ça ne choquera pas non plus Zek qu'il garde Game of Roll qui en plus est issu de jeuxvideo.com où vraiment il sait quand même de faire en sorte que cette fusion depuis un an soit cohérente donc voilà mais j'ai envie de dire tant qu'il reste déjà du jeu de rôle sur le stream déjà c'est bien déjà c'est cool parce qu'en vrai c'est une moi j'aime bien les jeux vidéo mais c'est enfin voilà je joue à ce jeu là parce que notamment je peux y jouer tout le temps mais c'est pas non plus je préfère quand même les cartes physiques quoi et il y a beaucoup beaucoup de jeux vidéo sur le stream et notamment à cause du confinement on ne peut plus faire en plateau mention très bon etc est-ce que je bloque pas là j'ai envie de pas bloquer mais j'ai peur de me prendre un truc il faudrait que je calcule il faudrait que je calcule mais je suis pas loin de le tuer avec un soleil immortel en fait je vais pas bloquer mon avis c'est risqué mais je vais pas bloquer je suis à 6 de toute façon il est blanc bleu donc à moins d'avoir un boost je pense pas qu'il y ait oh là 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 ah le cochon ah c'est motrat que tu prends ah je crois qu'il allait me tuer mes 1 mais oui il est pas forcément censé savoir que je vais avoir des boosts oh oh bah moi aussi je peux faire ça alors alors attendez parce que là l'espoir revient tout de suite là parce qu'en fait Est-ce que j'ai gagné ? Hein après putain Ça j'en ai 4 Je lui mets 6 Je lui mets 6 Parce qu'en accord je peux pas faire soleil et adjointe J'ai 8 Si je peux faire, oh si si c'est bon j'ai gagné Grâce au fait que le soleil Fait baisser de 1 Du coup je peux jouer adjointe pour 2 Bouffer ses anges et j'ai gagné Merci beaucoup, au revoir, ça fait plaisir Toi tu pioches adjointe, bah moi aussi Et on est parti On y va Salut l'ami, c'était une belle partie Tu m'as fait trembler Je fais le malin mais il fait rien depuis tout à l'heure Allez concède là, j'ai pas envie de pas avoir pensé à un truc En mode, ah tiens je préviens Toutes les blessures, normalement c'est bon là Qu'est-ce que t'as qui te sauve ? Qu'est-ce que t'as qui te sauve ? Je vois pas Ce qui peut te sauver Ah bon, alors après C'était un peu de talent De piocher ça, mais il l'a eu aussi Donc limite c'est un peu Voilà, c'est la réponse du berger à la bergère Tu me fais un truc, je fais la même chose J'avais peur qu'il me fume mes 1-1 Mais c'est vrai que dans la situation Ah il aurait quand même, moi je pense que je lui aurais fumé les 1-1 Je pense qu'à sa place 4-1-1 vol Alors il savait pas forcément que je pouvais les booster Mais bon, quand même Dans ce genre de jeu, tu prends des boosts Salut MrFootlong qui s'en va Alors moi est-ce que je vais faire une petite dernière Moi parce que je me souviens de Rophelos En AMG de Donjons et Dragons 4.0 A l'époque dans un petit groupe Mais qui es-tu d'Ocrane ? Parce que Si tu te souviens de ça, c'est que t'as joué avec moi Alors du coup Tu dois être un de mes anciens potos Enfin, ou en tout cas un pote que j'ai pas eu depuis longtemps Je suis le meilleur pote de ton ancien colloque Tu es le meilleur pote de Valentin Du coup Timothée J'espère que c'est ça Absolument Ah mais salut à toi Mr Putain Ça fait longtemps Ça fait très très longtemps Allez, je vais rejouer pour toi Pour toi je rejoue Ah ouais, c'est vrai que je masterisais du Donjons et Dragons Pendant un moment Et en vrai, ce qui est cool avec Donjons et Dragons C'est que c'est du Wizard Donc c'est pas... Enfin, j'aimerais bien pousser ça Mais là, ce qui se fait de plus sur le stream C'est des jeux de rôle perso Je t'ai retrouvé il y a une semaine Grâce à Vince et Grignac et Tib Ah bah c'est trop cool Donc j'espère que tout le monde va bien C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas donné de nouvelles Je vais garder cette carte Ce qui est plutôt cool On a repris sur Roll20 du Cthulhu Ah ouais, bah j'avais fait du... Pour le coup, j'avais fait du DD5 sur Roll20 Avec un autre groupe Avec mon groupe de fac Et c'est très sympa Mais bon, bah oui Un peu comme Magic Arena C'est quand même mieux de jouer en physique Mais bon, c'est plus pratique Vas-y, plein go Eh bah écoute, à l'occasion Il faudrait qu'on se call Ça va être une 2-1 vol là-dessus J'écris mes propres scénarios maintenant J'ai dit, ah bah ça c'est cool Ça c'est cool J'ai toujours eu la flemme Je dois te dire que J'ai toujours eu une certaine flemme Déjà lire c'est chiant Ah, je répète ce que j'ai dit Moi j'ai du mal à lire Et alors écrire derrière Bon, c'est vrai que c'est pas C'est pas ce que je préfère faire Mais je reconnais un certain talent Justement au MJ Qui sont capables non seulement Enfin certains Qui sont capables non seulement De se fader des gros bouquins De décrire leur scénario Et même d'écrire leurs règles Comme c'était le cas pour Pour l'ami Zek A mon tour Alors, oh bah J'allais dire Cette tirte là Elle est mieux s'il y avait Elle, bah voilà Est-ce qu'on partirait pas Sur un petit 4-0 aujourd'hui Alors je suis un peu présent Il hésite Ouais, bah c'est très bien Ah, non Il s'est dit Bon, je sais pas si je gagne Ou change en faisant ça Clairement Ouais, elle était pas mal Ah, bah j'ai un jeu Qui finalement tourne Un peu mieux que ce que je pensais Parce qu'à la fin du draft J'étais Bon, convaincu Que ça pouvait quand même Gagner quelques games Mais pas forcément Faire du full win Donc c'est cool Ouais, l'archétype Blanc, bleu, vol Dans quasiment tous les formats De draft Qui ont existé Ça reste solide Oh, peut-être pas tous Il y a eu forcément des fois Où c'était moins bien Mais Mettre des petites bêtes Qui ont une capacité d'évasion Ça reste quand même Très très fort Dans ce genre de De format Alors Eh ben c'est encore une attaque Est-ce que je mets une lame Sur quelque chose Non Non, non Full attaque Il reste 2 Il lui reste 2 mana Je sais pas trop ce que je peux Que je peux prendre Je suis en mode agressif Mais Mais pas très bien Il a dit Je l'ai pas fait tout à l'heure Mais là je vais le faire C'est mieux Je préfère Très bien Ça me va 100% Garde match Go Et puis A moins d'un board sweeper Ça s'annonce plutôt Propre Comme Comme partie Alors Il a l'air de toujours jouer Donc il est confiant Et Je m'en fous De cette carte C'est une carte qui m'a paralysé Une créature Donc ça va J'ai de quoi Faire le show Ok D'accord Ça empêche pas sa capacité Est-ce que j'ai de quoi le tuer 2 3 4 5 6 7 8 Il est à 9 Bon il a la chance Un petit boost peut-être Non Si j'ai un boost Ouais J'ai la lame ancestrale Que je peux très bien utiliser Dès maintenant Pour pouvoir Equiper sur autre chose Et il a compris Il a fait les maths Et on est sur un petit Quoi 4z là Ça s'annonce plutôt bien J'ai presque envie de 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 Rejouer Je regarde l'heure qu'il a J'ai 4 victoires 0 défaite On est plutôt bien Il est 17h12 Est-ce que j'entends ma petite fille Oui parce que j'ai une petite fille Depuis Timothée J'ai une petite fille De 2 ans et demi maintenant Qui est un petit ange Sauf quand elle veut pas dormir Alors que je streamais Mais après ça c'est cool Tu sais C'est cool Bon Écoute Allez Allez Bon c'est la dernière Quoi qu'il arrive Même si je regagne Ça va On va s'arrêter là Quoi qu'il arrive Je reprendrai ce draft Là où il en est Ce que je fais maintenant En fait C'est que je joue à Arena Aussi le soir Mais je fais du Le soir Je veux dire Tout seul sans streamer Mais je fais Je fais un peu d'historique En ce moment Le format là Un petit peu étendu Et comme ça Ça me permet de laisser Les drafts Que je peux vous proposer là Voilà Je vais pas revenir demain En disant Ah au fait J'ai fait J'ai fait 0 J'ai fait 3 3.5 finalement C'était cool Voilà On va continuer Sur cette lancée Demain Non pas demain d'ailleurs J'ai des conneries Attendez Je vais valider Oui je valide Demain à 15h Comme tous les mercredis Depuis un moment On fait un jeu de société Avec ma petite femme Et là On va reprendre Du Harry Potter Hogwarts Battle Qui est le jeu Le jeu de coopération De deck building De coopération On avait fini En let's play C'est trouvable Sur ma chaîne YouTube La boîte de base Et là On va faire la boîte L'extension Donc avec Luna notamment Et ça s'annonce Ça s'annonce cool Ça s'annonce cool Ouais Vas-y Donc voilà Demain ça Et par contre rendez-vous Si vous aimez bien Magic évidemment Jeudi et vendredi Ou a priori A moins d'un problème Je serai là Pour du magic Vers 15h 15h30 J'aimerais bien Là elle a eu Un petit peu plus de mal A se coucher Mais je n'y en veux pas C'est la plus belle Donc ça c'est bon On va Est-ce que je mettrais Pas un berger là Ouais J'ai envie de mettre Un berger Tant pis Je fais pas sa capa Mais une petite 3 1 pour 2 C'est Ça sonne comme quelque chose D'agressif Ça me plaît Mec je suis choqué Et félicitations Bah ouais Bah ouais Bah écoute Ça fait C'est vrai que Quand tu m'as connu J'étais J'ai eu plusieurs phases Mais il y a eu des phases De célibataires endurcis Et là Elle est mariée depuis 6 ans Une petite fille adorable Est-ce que je bloque ? Il me met ça C'est pénible Il me met ça C'est pénible En vrai Là A ce petit jeu là Je gagne Donc j'ai envie de pas bloquer J'ai envie de pas bloquer Je préfère lui mettre 3 Je vais mettre une forteresse C'est sûr Leg là Il serait pas forcément terri Par contre Elle peut vraiment faire du Du sale Donc on va On va la jouer Ouais 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 Vas-y J'attaque Je mets Vous voyez comme c'est C'est très bien ce bilan là Ça avait été une île J'aurais pas pu la jouer Il faut vraiment Essayer de piquer haut Les bilans En draft Mais ce qu'il y a C'est qu'il faut vraiment Que vous soyez sûr De votre Enfin Vous commencez à être sûr De votre couleur J'avais piqué un blanc rouge Finalement je le joue pas Après c'est toujours un peu Le jeu du draft Alors le diable M'ennuie La combo Ouais je le connais ton jeu Sacrifice là Il va être pénible Il va être un peu pénible En plus le pacifisme Est très très chiant Du coup pour ça Parce que si je pacifie son diable Et qu'il le sacrifie Je suis tout perdu Donc par contre Le boon c'est bien Donc là Boon c'est son diable Ça va vraiment le faire chier Derrière j'attaque Avec une 3-3 Et une 3-1 Que je transforme en 4-4 Et bon on va faire ça Je boon c'est le diable Je pose Bon je vais l'attaquer d'abord Hop là J'aime bien Elle se détape Non non en fait Je suis 4-4 C'est plutôt fort Et on va mettre Une petite 2-3 vol Là l'idéal C'est qu'il rejoue son truc Que moi je le chope en lente Que je le reboonce Là ça va commencer à l'ennuyer Ouais parfait Bon l'instant tout marche comme prévu Est-ce que Est-ce que je vais avoir un land Après si j'ai pas de land Tout est tout On va bien Bah écoutez On change pas une qui gagne Je réfléchis si c'est mieux De faire autre chose Mais non Par là dessus Par là dessus Il va rage quit Ah bien joué Il peut sacrifier C'est vrai C'est n'importe quoi là Ça Ça sacrifie un permanent Donc il m'a tué ma 3-1 Bien joué Bien joué C'est un peu pénible Mais bon Je lui mettrai quand même De toute façon quoi qu'il arrive Il l'aurait fait Là pour le coup J'ai pas de regrets A ne pas l'avoir forcément vu Puisque là quand même Il se prend 7 Alors est-ce qu'il va bloquer ? C'est là je pense que je bloquerai pas Si il bloque Ouais il a quand même un peu peur De descendre trop bas Donc il va passer à 6 Il va passer à 6 Et il va avoir une carte en moins Ce qui est toujours plaisant En fait ce qui est bien C'est qu'elles ont pile 3 3 d'endurance Ce qui m'évite de me prendre Ah bah non Parce que du coup il sacrifie C'est pas gagné En vrai c'est pas gagné Je lui ai mis J'ai mis suffisamment mal Pour le descendre dans les points de vie Mais clairement Noir, rouge, sacrifice Il peut vraiment me défoncer Ah il y a encore un truc Il sacrifie bien joué Donc là il peut mettre Diable, sacrifier, mettre 1 Il faudrait qu'il ait une autre créature A sacrifier En même temps il peut pas avoir 15 000 manas là Et s'il sacrifie le diable On est d'accord Il arrive quand même à mettre 1 Il pourrait en fait me tuer une bête En mettant le diable Et il peut me tuer ma 3-3 là Mais bon c'est cher payé Il met le diable Il le sacrifie Je sais pas s'il veut faire ça Il me met 1 dans la foulée Grâce à son fetch Il va s'action Alors pour le coup Je m'étais pas forcément Posé la question Mais c'est vrai que C'est fort un diable du carnage A chaque fois qu'un joueur Sacrifie un permanent En n'importe quoi Donc ça peut être un terrain Ça peut être même moi Faut que je fasse attention Ah Ah bah j'ai gagné du coup J'ai gagné On est d'accord Ça met 2 ça Et c'est pas Ça c'est le contact mortel Mais c'est pas C'est une créature C'est lui qui a un fichu de blessure Donc là j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné Je vais quand même mettre Je vais quand même mettre le vent favorable Et en fait Le truc c'est qu'il est pas au courant Que j'ai sacrifice Que je peux Que j'ai pacifisme Mais c'est grâce au pacifisme Que je gagne Ouais c'est C'est la win normalement A moins qu'il a une carte de sa main Écoutez C'est plutôt Sympa Par rapport au 1-3 Que j'ai fait hier En premier retour De stream solo Voilà un petit 5-0 Qu'on va essayer de 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 Transformer demain Non pas demain Donc je vais encore y arriver C'est pas demain prochaine Session de Magic Arena Normalement Jeudi vers 15h N'hésitez pas à me suivre Notamment sur Twitter Je tweet dès que je lance le live Comme ça Vous pouvez venir Même si je commence Une demi-heure plus tard Parce que Il a fallu Il a fallu gérer la sieste Ah et j'en finis les spoils Ah oui c'est vrai Qu'il y a Actuellement Sur Tous les sites de Magic Vous avez Les spoilers Enfin C'est pas vraiment Les spoilers Les reveals De la De la dernière extension De la prochaine extension Qui va être Magic 2011 Une bonne édition de base Franchement Il y a des très très belles choses Et en fait Pour information Le Ce sera dispo À partir Je crois Du 25 sur Arena Du Du 25 juin Et c'est au moment Ils vont arrêter Le cube draft En fait Moi du coup Ça me fait un planning Tout trouvé Je vais faire Je pense Du cube Jusqu'à Parce que je trouve ça Trop trop kiffant Jusqu'à Jusqu'à M21 Et ensuite Je passerai évidemment Sur cette extension Qui s'annonce très sympa Aussi bien en limité Que pour les autres formats Mieux que le monobland d'hier Je confirme Effectivement C'était difficile De faire pire On part sur Un bon 5-0 actuellement On va voir Si je vais réussir à finir Je peux très bien Faire 5-3 Mais en tout cas Ce qui est cool C'est qu'arriver à 5 victoires J'ai remboursé mon draft Puisque ça m'a coûté 4 000 pièces d'or Quoi qu'il arrive Je vais en gagner 4 000 Et récupérer 3 cartes de plus Donc on est plutôt Refait Voilà Si j'ai une victoire en plus Ça sera 5 000 Et 2 victoires 6 000 pièces d'or On va commencer à être Dans le positif Ce qui est plutôt cool Je vous souhaite Tout le meilleur Voilà Je vous fais des gros bisous Je vous dis à demain Dans le matin Sur le stream De 10h à 13h Maintenant J'y suis tous les jours C'est quand même plutôt Plutôt kiffant Voilà Avec toute l'équipe Notamment en retour De Norman Genius Le frérot Rendez-vous donc Demain à 15h Pour du Jeu société Avec ma petite femme Et Normalement Jeudi A partir de 15h Pour la suite De ce MTG Arena A plus Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada